Le Rassemblement national, grand absent des municipales en Corse. Pour le moment, le parti présidé par Marine Le Pen n'a pas de candidat déclaré dans les grandes communes de l'île. Pire, il semble complètement désorganisé et ne compte plus de véritable cadre. Aucun de ses représentants locaux n'a donné suite à nos demandes d'interview. Sur la scène politique, le parti d'extrême droite affiche des résultats contrastés. Au niveau local, le Rassemblement national connaît de grandes difficultés. Lors des municipales de 2014, Ajaccio est la seule ville dans laquelle il peut présenter un candidat. José Ristigogne obtient alors 8,3% des voix. Un score intéressant, mais bien en dessous des résultats présidentiels. Car c'est bien lors des scrutins nationaux que le RN réalise ses meilleurs scores dans l'île. Dernier exemple en date, 2017 à l'occasion de l'élection présidentielle. En Corse, Marine Le Pen arrive en tête au premier tour avant d'obtenir 48,5% des suffrages au second, soit 15 points de plus qu'au niveau national. Il reste désormais à savoir vers qui se tourneront les électeurs du RN. Ils pourraient se partager entre les diverses forces de droite et les nationalistes. A Bastien, en revanche, Philippe Odecarle compte parmi ses soutiens. Jean-Antoine Dja, commis ex-membre du Rassemblement national, très actif durant la dernière campagne européenne dans l'île. L'ancien gilet jaune, qui ne bénéficie d'aucune investiture, peut ainsi espérer obtenir les voix de l'extrême droite. ...arrivée en tête, d'abord dans la CMU 34... ... ... ... ... ... ... ... ...